Le Christ rédempteur à Rio, les pyramides de Gizeh en Égypte ou bien encore la Tour de Pise, la petite sirène de Copenhague. Le monde entier s'était mis au vert ce 17 mars, jour de la Saint-Patrick, la fête des Irlandais. A Dublin, la pluie n'a pas découragé les danseurs de la parade de la Saint-Patrick. 46 pays ont participé à la procession. Pour l'Irlande, la fête de son Saint-Patron, c'est l'occasion de faire entrer des recettes. La chambre de commerce comptait sur 50 millions d'euros. Une aubaine pour un pays qui tente de faire repartir son économie après avoir bénéficié d'une aide internationale de 85 milliards d'euros en 2010. Le premier ministre irlandais était d'ailleurs aux Etats-Unis pour souligner les progrès de son pays et pour inciter les Américains d'origine irlandaise à visiter la terre de leurs ancêtres. « C'est juste formidable de voir tout le monde qui essaye d'être irlandais pour une journée, dit ce spectateur. » 40 millions d'Américains ont des origines irlandaises, des racines qui vous font parfois une moustache de mousse blanche. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada